Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Amalia Abelard, bienvenue sur le podcast La Famille en trois mots, puisque je fais allusion ici à trois notes de musique. La famille, le son dans tous ses états. Dans cet épisode, je vais continuer à vous parler de l'application CorgModule pour iOS. Donc là, c'est le deuxième épisode de cette série. Dans l'épisode précédent, je vous avais fait écouter quelques sons dans certaines catégories. Et là, dans cet épisode, je vais vous montrer comment faire les achats intégrés dans l'application. Et ensuite, je vous montrerai comment enregistrer un morceau dans l'appli. Sachant que, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, pour l'enregistrement dans CorgModule, c'est un enregistrement d'une seule piste. Donc, par exemple, vous ferez un enregistrement d'un morceau de piano, comme ça. Ça peut être bien, des fois, si vous avez des idées pour une compo ou quoi, d'enregistrer comme ça. On ne peut pas corriger quoi que ce soit. C'est un enregistrement vraiment brut. Il y a un enregistreur dans CorgModule, mais ce n'est pas un séquenceur. Par contre, comme je vous ai dit aussi dans l'épisode précédent, si vous voulez enregistrer plusieurs sons de CorgModule, là, il va falloir utiliser un séquenceur comme GarageBand. Mais ça, on va voir dans le prochain épisode. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors déjà, là, j'ai ouvert CorgModule. Et je suis au début de l'écran. Et comme vous savez, au début de l'écran, il y a ça. Voilà, donc, les réglages. Il dit « header button settings ». Donc, je vais faire défiler jusqu'à ce que je trouve le bouton « Store », qu'il va falloir que je sélectionne pour pouvoir avoir les achats intégrés. Voilà, donc là, c'est « Module » qui est sélectionné actuellement. Mais là, on va aller sur « Store ». Voilà, sur « Store ». Je vais valider là-dessus. Je vais continuer. Et là, vous allez voir ce qu'il y a. Voilà, donc là, vous avez le bouton « All » qui est sélectionné parce qu'en fait, vous avez la possibilité de choisir toutes les catégories pour les achats intégrés. Sinon, vous avez plusieurs autres catégories. Donc, je vais faire défiler pour vous montrer tout ça. Voilà, vous avez la catégorie « New ». Donc, en fait, dans cette catégorie-là, vous aurez toutes les nouvelles bibliothèques. « Extension ». « Extension ». « Essential ». « Essential ». « Keys », « Bouton ». « Keys », je crois que c'est tout ce qui est piano. « Ensemble ». « Ensemble », donc c'est tout ce qui est ensemble de cuivre, de cordes, tout ça, je pense. « Sainte ». « Sainte », donc tout ce qui est synthé. Et voilà. Alors là, en fait, pour vous montrer un petit peu tout ça, je vais repartir sur « New », par exemple, parce que c'est mieux que je vous fasse une démo avec un pack que je n'ai pas. « Ensemble ». « Bouton ». « Keys », « Essential ». « Extension ». « New ». « Bouton ». Voilà, donc je vais valider. « Sélectionner ». Je vais à droite, je continue jusqu'à ce que je trouve le premier pack. « Extension ». « Bouton essentiel ». « Bouton prise ». « Ensemble ». « Bouton sainte ». « Bouton modulation effect ». « Ambi effect ». « Cor ». Voilà, et c'est là que ça commence, à partir du mot « corg ». Donc là, en fait, il va vous donner aussi la marque des packs. En fait, comme je vous ai dit, il y a des packs de la marque « corg ». Il y a des packs aussi de la marque « capro ». Donc là, le premier pack appartient à la marque « corg ». Voilà, donc je continue. « New ». Donc là, il vous a dit « new », du coup. « Oasi cano ». Alors, il a dit « oasi », mais en fait, c'est « oasis ». Alors, ça s'écrit « o-a-s-y-s ». Et après, « piano ». Donc, en fait, c'est un piano « corg oasis ». Donc, on va continuer. « 12 programmes, 5 variations ». Donc là, il vous a dit qu'il y a 12 programmes et 5 variations. Alors, donc là, il vous donne aussi la taille du pack. Donc, 504 mégabits. Voilà. Alors, donc là, c'est moi qui vais vous lire la description, parce que ça sera quand même mieux que VoiceOver qui prononce l'anglais à la française. Donc, alors, « this beautiful sound library ». Désolée pour mon accent anglais. Donc, « this beautiful sound library reproduces the pianos from the corg oasis, the ultimate music workstation that was once the culmination of corg's work. The oasis released in 2005, donc en 2005, with a variety of sound sources and functions has always been an expensive and coveted synthesizer for musicians. The resonant sound of its main piano, a famous German grand piano sampled in the highest stéréo quality for all 88 keys, donc 88 keys, and damper pedal implementation provide an excellent sound stage for everything from quiet ballads to aggressive performances. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce que j'ai dit. Donc là, si on continue, on a ça. 1. Oasis piano 1. 36. Voilà. Alors, en fait, là, ce sont les démos qu'on peut écouter pour se rendre compte de ce que c'est avant d'acheter. Donc là, la première démo, c'est « oasis piano ». Et en fait, à côté, il vous dit combien de temps dure la démo. Donc, ça dure 1 minute 36. Donc, eh bien, on va écouter ça. « Sélectionner 1. » Je vais peut-être baisser un petit peu quand même. ça va ? On va chouter un petit peu. Aquaman 2. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pouvez essayer ce pack-là pendant 7 jours avant de l'acheter. Et en fait, si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste faire l'essai et après, au bout de 7 jours, il ne va rien vous facturer. Après, si vraiment vous êtes sûr que ça vous plaît, vous pourrez directement acheter le pack. Moi, en général, avant d'acheter les packs, j'essaye toujours. Donc, à côté du bouton Try Demo, vous avez... Voilà, donc là, il vous a dit Buy, 34,99€. Donc, en fait, ce pack-là, il coûte 34,99€. Alors, moi, je vais vous faire une simulation. Bon, évidemment, je ne vais pas l'installer, moi. Mais je vais vous faire une simulation. Admettons que vous ayez envie d'essayer la démo. Donc, on va revenir sur le bouton précédent. Voilà, donc, je valide là. Voilà, donc là, il dit Try This Out Oasis Piano. Donc, voilà, il veut dire Demo version is available in 7 days. Donc, oui, effectivement, vous pourrez tester la démo pendant 7 jours maximum. Comme je vous ai dit tout à l'heure. There is no difference in functionality. Donc, en fait, il n'y a pas de différence de fonctionnalité entre la version de démo et la version payante. After the demo version expires, donc après l'expiration de la version de démo, you will not be automatically buy it. Donc, ça veut dire que vous ne serez pas débité automatiquement. En fait, là, dans la description, il vous dit un peu ce que je vous ai dit juste avant. So, there is no need to cancel or take any over action. Donc, vous n'avez pas besoin d'annuler ou de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, en fait, si vous voulez tester la version de démo, donc, vous appuyez là-dessus. Voilà, et donc là, en fait, il va vous ouvrir, donc, l'App Store. Voilà, donc là, il vous dit 7 day trial. Voilà, et là, en fait, vous allez sur le bouton obtenir si vous voulez tester. Je ne vais pas l'essayer, donc je vais fermer. Donc, je vais repartir au début de l'écran. Et je vais à droite sur fermer. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant les achats intégrés. Alors là, donc, je vais re-sélectionner le bouton module. Voilà. Voilà, donc, je retourne au début de l'écran. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un enregistrement d'un morceau dans l'appli. Donc, on va aller sur header button recording. Voilà, donc je valide. Forcément, il me remet au début de l'écran. Je vais faire défiler. Donc là, en fait, il vous a dit prog browser close. Donc là, c'est pour fermer, en fait, la fenêtre qui vient de s'ouvrir, là, quand j'ai appuyé sur recording. Parce que là, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Et, en fait, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette fenêtre. Donc là, il vous dit record, format. Donc, vous pouvez enregistrer soit au format AAC, donc M4A, ou soit en WAV. Donc, je continue. Donc, my recordings, c'est là où vous allez voir vos enregistrements. Et donc là, il y a un bouton qui n'est pas étiqueté. Quand on va valider là-dessus, c'est là qu'on va pouvoir faire notre enregistrement. Donc, je continue. Donc là, il vous dit la durée, mais bon, il n'y a rien qui est mis en route pour l'enregistrement. Donc, forcément, c'est 0 heure, 0 minute, 0 seconde, etc. Donc, voilà, c'est tout pour cette fenêtre-là. Donc là, je vais aller à gauche pour aller sur le bouton qui n'est pas étiqueté. Voilà. Donc, avant de valider ce bouton, je vais désactiver la synthèse vocale. Voilà. Voilà. Donc, je vais valider, je vais me mettre au clavier et je vais commencer l'enregistrement. Donc, je vais aller à gauche pour aller sur le bouton qui n'est pas étiqueté. Donc là, quand j'ai arrêté l'enregistrement, je suis sur un champ de texte où on me dit recording et puis on me donne par défaut la date à laquelle ça a été enregistré, bon, en anglais. Donc, je vais valider et je vais renommer le fichier. Donc, je vais réactiver la synthèse vocale. Donc, je vais écraser le nom du fichier actuel. Donc, je sélectionne tout. Voilà. Et j'ai écrit test. Je fais entrer. Donc là, si on va à droite, on a un bouton pour écouter l'enregistrement. Voilà. C'est un bouton qui n'est pas étiqueté. Donc, on appuie là-dessus. Voilà. Et pour l'arrêter, on appuie sur le même bouton. Voilà. Et donc là, si on va à droite, on a... Back. Back. Et on a... Save. Bouton. Save. Save. Si on appuie sur Save. Donc là, on va pouvoir partager le morceau dans une autre application. Genre, par exemple, l'appli Fichier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le morceau a été enregistré au format M4A. Donc, on va faire Save. Save. Share to. Voilà. Et donc là, vous avez Share to. Et donc, si vous allez à droite, vous avez... Soundcloud. Bouton. Soundcloud. Test. Le nom du fichier, donc test. Files. Bouton. Files. Donc là, c'est pour partager dans l'appli Fichier. Concels. Bouton. Et Overs. On va aller à gauche. Files. Bouton. Et j'appuie sur Files. Cancel. Bouton. Voilà. Donc, on va chercher un emplacement pour pouvoir l'enregistrer. Normalement, quand vous mettez un fichier dans l'appli Fichier, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a tous les emplacements utilisés récemment. Si vous allez plus loin, vous avez ça. Emplacement. Bouton. En tête. Étiré. Voilà. Et après, vous avez... Cloud Drive. Bouton. Donc, vous avez Cloud Drive. Vous avez... Sur mon iPad. Bouton. Voilà. Et moi, par exemple, je vais mettre sur mon iPad. Donc, je valide. Dans l'appli Fichier, vous pouvez vous déplacer par conteneur. Donc, pour rappel, conteneur suivant, c'est contrôle flèche droite. Et conteneur précédent, c'est contrôle flèche gauche. Et il faut que la navigation rapide soit activée. Donc, je vais aller sur le conteneur suivant. Retour. Bouton. Donc, là, j'ai retour. Et après, en fait, si vous faites une deuxième fois le conteneur suivant. Donc, là, vous avez tous vos fichiers ou dossiers. Mais par contre, si vous revenez une fois dessus, donc, vous aurez enregistré. Donc, c'est ce qu'on va faire. Convertisseur. Enregistré. Bouton. Voilà. Donc, là, vous avez enregistré. Donc, on va appuyer sur enregistré. Donc, ça sera à la racine de l'iPad. Enregistré. Réglage. Voilà. Donc, on va sortir un instant de CorgueModule. Donc, là, je vais enlever la synthèse vocale. Énonciation désactivée. Voilà. Parce que le but, ce n'est pas de vous montrer comment aller chercher un fichier dans l'appli fichier. Donc, là, moi, je vais aller dans l'appli fichier. Voilà. Et je vais aller sur le morceau. J'ai appris quelque chose en même temps que vous. Donc, là, j'ai regardé dans l'appli fichier. Et figurez-vous que dans l'appli fichier sur l'iPad, il y a un dossier qui s'appelle module. À partir du moment où vous faites des enregistrements dans l'appli CorgueModule, et bien, figurez-vous qu'il y a un dossier qui se crée dans l'appli fichier sur l'iPad ou sur l'iPhone, d'ailleurs. Mais là, comme j'ai fait sur l'iPad, c'est sur l'iPad. Et en fait, le fichier qui s'appelle test, il a été mis dans le dossier module. Donc, en fait, ça ne servait à rien d'avoir fait la manipulation précédente. Donc, de faire partager dans fichier, d'enregistrer, tout ça. Puisqu'au final, vous avez le morceau directement dans le dossier module qui est sur l'iPad. Donc, on va écouter le morceau. Sous-titrage MFP. Voilà. Donc là, on va repartir dans CorgueModule. Et je vais vous montrer maintenant que le morceau qu'on a enregistré là se trouve dans MyRecording. Je vais réactiver la synthèse vocale. Énonciation activée. Voilà. Donc là, on va aller dans MyRecording. EdorWattonInfo. Donc, forcément, il m'avait mis au début de l'écran. Donc, je vais aller sur MyRecording. EdorWattonReady. AdorWattonReady. C'est l'assistance. Sélectionner. Store. Modulation. Ambit. Programme. ShareTo. Alors, forcément, la fenêtre ShareTo est restée ouverte. Donc, du coup, on va aller sur Close. Files. Authors. Back. Close. Voilà. Donc, je valide. Close. EdorWattonSetting. Donc là, j'appuie sur Close, mais du coup, ça m'a fermé la fenêtre. Et donc, du coup, là, il va falloir que je re-sélectionne le bouton Recording. Voilà. Voilà, donc là, j'appuie sur My Recordings. Voilà, et là, vous avez le fichier qui s'appelle Test. Mais juste avant, il vous dit la durée du morceau. Donc, ça dure 40 secondes. Et après, il vous donne le nom du fichier, donc Test. Donc, on va aller à droite. Et là, vous avez le bouton Lecture. Il y a un truc que j'avais oublié de préciser tout à l'heure. C'est que, comme je vous avais dit, le bouton pour lancer l'enregistrement n'est pas un bouton étiqueté. Il est sélectionné, ce bouton-là, quand vous enregistrez. Et en fait, quand vous avez fini l'enregistrement, vous appuyez sur ce même bouton pour arrêter l'enregistrement. Voilà, donc je vais valider sur ce bouton qui n'est pas étiqueté. Et ce sera le bouton Lecture. Et ce sera le même bouton pour arrêter la lecture. Donc voilà, on va l'arrêter. Voilà. Alors, si vous voulez supprimer un enregistrement, donc, en fait, il faut repartir là-dessus. Et donc, si vous voulez supprimer l'enregistrement directement dans l'appli, en fait, vous vous mettez avec le rotor sur Action. Normalement, il est par défaut sur Action, mais si ce n'est pas le cas, vous vous mettez sur Action. Et en fait, si vous utilisez le clavier AZERTY, vous allez une fois vers le haut, sur Delete. Et si vous faites sur l'écran, vous balayez le doigt du bas vers le haut pour aller sur Delete. Donc là, moi, je vais faire avec le clavier AZERTY puisque je l'ai là. Voilà. Et je valide. Donc là, il vous dit Performed Action Delete. Donc, ça vous dit que ça a été bien effacé. Donc là, vous pourrez aller à gauche sur Prog Browser Close Button. Voilà, pour fermer cette fenêtre. Voilà ! J'ai terminé pour cet épisode. Donc, dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment enregistrer les sons de Korg Module dans GarageBand. Bon, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez trouver ces épisodes sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre tous les épisodes, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501